bonjour à tous c'est carahux et on se retrouve pour une petite vidéo d'explication suite à une petite période d'absence alors je vous explique j'ai eu des galères avec la compatibilité fraps windows 10 suite à mon passage sous windows 10 donc c'est pour ça que cette vidéo c'est pour expliquer à tous ceux qui ont le problème de compatibilité de fraps avec windows en fait le souci vient du fait que j'essaie de tourner en plein écran pour avoir une résolution de 1080p avec fraps sous windows 10 fraps refuse de faire ça une fois qu'on est en plein écran donc pour tous ceux qui regardent cette vidéo uniquement pour cette information je vais la donner tout de suite c'est qu'en fait il suffit de commencer le record de fraps avant d'être en plein écran et après de basculer en plein écran sur minecraft fraps ça vous générer une vidéo du moment où vous êtes encore en mode non plein écran il suffit de supprimer cette vidéo et c'est terminé vous êtes tranquille et vous pouvez jouer en plein écran voilà comme ça vous n'êtes pas obligé de visualiser toute la vidéo alors pour les autres je vais continuer donc maintenant que j'ai découvert comment faire pour pouvoir retourner je vais enfin pouvoir refaire un petit peu de minecraft j'en profite aussi puisque j'ai eu plusieurs fois la question pour vous expliquer la la config que j'utilise pour faire mes vidéos donc pour ça bah écoutez le le plus simple c'est je vous explique rapidement le petit déboire récent puis après on va enchaîner sur la config matériel alors donc comme j'expliquais j'ai mis windows 10 et fraps ne voulait plus on en plein écran donc je me dis c'est pas grave je vais te faire une vidéo j'ai le temps de m'en sortir je commence à chercher un autre logiciel j'essaie de trouver un logiciel qui soit open source parce que pour moi c'est mieux d'utiliser un logiciel open source sauf que sur le marché des logiciels de capture pour le jeu vidéo pour ceux qui ont cherché c'est un petit peu mort y'a rien donc je réfléchis je cherche je finis par trouver la solution miracle windows 10 propose son propre logiciel de record super et là j'essaye et mon pc n'est pas compatible voilà donc maintenant mais je vais vous expliquer ma config matérielle on va se retrouver sur une présentation qui sera un petit peu plus adapté pour ça et on se retrouve dans deux secondes je vais y aller en sautant à tout de suite alors au niveau de la configuration donc au niveau du matos que j'utilise donc j'utilise un pc portable donc un élite boom de chez hp c'est simplement le pc que j'ai eu quand j'étais à l'école donc lui il est équipé d'un i7 donc de quatre coeurs physiques ancienne génération donc deux gigahertz par coeur qui peut monter à huit coeurs logique en fait donc ça peut être pratique pour le calcul en parallèle notamment quand je fais le rendu de mes vidéos mais sinon bon il n'est pas exceptionnel mais c'est une bonne bête au niveau de la carte graphique donc c'est une quadro 1000 m c'est une carte un peu spécifique pour les pc un peu professionnel on va dire c'est pas tip top pour le jeu mais en tout cas bon ça tourne et ça l'est pas donc je suis bien content juste un truc à ajouter quand j'enregistre frappes il enregistre un flux brut donc ça prend énormément de place et si j'enregistre ça sur le même disque que minecraft donc sur mon disque dur interne le pc il sature et j'ai les fps de quelqu'un pour rester poli du coup je record toujours sur un disque dur externe toujours un disque dur classique un point ssd relié par contre un usb 3 du coup ça me permet de ne pas tout mettre sur le même disque et du coup mon disque interne il fait que minecraft le disque externe que le recordant et comme ça ça passe et j'atteins facilement mais 30 fps voilà au niveau maintenant de des logiciels que j'utilise donc frappes je pense que c'est bon pas besoin d'en dire plus donc c'est un logiciel de record qui n'est pas gratuit rappelons le et d'ailleurs si jamais l'un d'entre vous connaît un logiciel de record gratuit voire open source tout de suite mettez un commentaire je vous en remercierai parce que c'est vraiment quelque chose que je cherche j'aimerais bien me passer me passer de frappes en fait au niveau du montage vidéo j'utilise pour 99% des cas shot cut donc là c'est un logiciel gratuit même peut-être open source si mes souvenirs sont bons qui fonctionne assez bien il est assez simple le seul truc c'est que de temps en temps il crache si on commence à le maltraiter donc il faut enregistrer son projet assez souvent ensuite quand je fais des timelapse et que c'est vraiment du jeu film et après je veux rééchantillonner la vidéo là j'ai besoin d'avis des mux parce que shot cut n'a pas la fonction donc avant j'utilisais pour convertir la vidéo à vide mux il est assez pratique pour ça et d'ailleurs je l'ai conservé pour faire des grosses conversions à la chaîne pour le lancer en série quoi mais c'est pas spécialisé pour faire du montage comme shot cut et puis enfin j'utilise gimp parce que j'utilise pas photoshop comme j'expliquais je préfère le logiciel open source c'est gratuit pour faire tout ce qui est images donc les images on s'en aperçoit peut-être pas à la vidéo mais en fait c'est quand même une partie du travail et ça consiste à faire ne serait ce que la petite image de présentation avant de cliquer sur une vidéo youtube et ça a toute son importance parce que c'est ça qu'on voit en premier quand on voit la vidéo donc voilà eh bien maintenant il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt parce que je vais enfin pouvoir commencer à tourner et donc j'espère pouvoir me libérer assez vite pour pouvoir tourner le prochain épisode du restonarium ça sera bien parce que j'ai un petit peu avancé quand même j'en ai profité voilà eh ben merci d'avoir visionné la vidéo et puis pensez à moi si jamais vous connaissez des logiciels de record gratuit allez à plus bonne journée